Jeudi dernier, si est-il Lorraine qui remportait la Star Academy 9 sur NRJ12 ? Avant elle, pas moins de 8 candidats remportaient la victoire. Aujourd'hui, certains d'entre eux sont de véritables stars de la chanson française telles que Jennifer, actuellement coach dans The Voice, ou encore Olivia Ruiz. D'autres sont retombés dans l'anonymat. Et si chacun a continué sa vie dans la musique ou dans d'autres domaines, certains sont également devenus parents. Quels sont donc nos stars académiciens devenus parents ? Attention, la relève est assurée. Elle est la première à avoir remporté la Star Academy en 2001 sur TF1. Depuis, Jennifer s'est élevée au rang de star et peut se vanter d'avoir sorti pas moins de 5 albums. Et pas seulement. En effet, si la superbe brunette est aujourd'hui une chanteuse reconnue, elle est également une jolie maman comblée de bonheur. Si elle fricotait avec Jean-Pascal dans le château de Damarie-Lélis, si y est-il beau Maxime Nucci, avec qui elle a vécu une relation de 6 ans, qui est le papa de son petit Aaron, 10 ans cette année. Pour le bonheur de son fils, elle est restée très proche du papa. De son côté, Jean-Pascal Lacoste a également refait sa vie. A 34 ans, le comédien, que l'on a pu voir récemment dans Splash, le grand plongeon sur TF1, est papa de deux enfants. Après une petite Kylie, 4 ans, Jean-Pascal est devenu papa pour la deuxième fois d'un petit garçon, en septembre 2012. JP et sa douce Jennifer, qui l'a épousée en 2007, sont donc des parents heureux. En revanche, Jean-Pascal préfère s'arrêter là. Bon là, j'arrête. Deux, ça va. Un troisième, je divorce, je pourrais pas gérer ça, confiait-il non sans humour après la naissance de son fils. Premier belge à entrer dans le château de Damarie-Lélis, Mario Baravecchia arrive en finale face à la ravissante Jennifer. Aujourd'hui, il est papa d'un petit Matteo, sept ans. Également dans la Star Academy 1, François Roure a fait partie des heureux perdants. A 40 ans, il est marié et papa de deux enfants. Si dans Star Academy 2, Jérémy Châtelain n'avait pas réussi à rencontrer l'amour, il l'a finalement trouvé dans les bras de la jolie chanteuse Alizé à la sortie. En novembre 2003, ils se disent oui à Las Vegas. Le 28 avril 2005, Alizé donne naissance à leur petite Anili. Aujourd'hui, les tourtereaux sont séparés et la petite fille, qui a bien grandi, est à croquer. Dans la Star Academy 2, Emma Doma n'a pas laissé insensibles les nombreux téléspectateurs ni d'ailleurs le jeune Fabien, également élève de la Star AC. Nous l'avions plus ou moins perdue de vue après le succès de son single « Tu seras » en 2003, Emma Doma, ancienne demi-finaliste de la deuxième édition de la Star Academy, refait parler d'elle en ce mardi 5 mars 2013 pour la plus jolie des raisons, elle est devenue maman d'une petite Valentine. La Starlet de 29 ans vient en effet d'annoncer l'heureuse événement sur sa page Facebook personnelle. Elle a ainsi écrit, « Au vu des messages inquiets au sujet de ma carrière et de mes projets que je reçois et pour rassurer ceux qui me soutiennent, je décide de sortir de ma coquille et de vous annoncer la naissance de ma fille Valentine. Et d'ajouter, « Nous allons très bien, nous sommes heureuses et prenons tout le temps qu'il faut pour vivre ces moments pleinement. » Quant au reste, élève de la Star AC4, Harlem faisait récemment reparler de lui étant devenu SDF. Aujourd'hui, il a retrouvé un logement. Harlem aussi a fondé une famille. Si y est-il 31 janvier 2009 que Lamiae, la femme du rappeur de la Star AC4, lui a donné un fils, Yanis. Également candidate de la quatrième édition de la Star Academy, Lucie Bernardoni est devenue maman d'une petite Lilith Angelina en mars 2010. Le papa n'est autre que son ancien compagnon, Pedro Alvis. En 2008, Sinedi François, ex-candidate de la Star AC4, vunait maman d'un petit Loan. Aujourd'hui, alors que son petit bout de chou est âgé de 4 ans, la fille du chanteur Jean-Pierre François, elle, cesse de lancer dans une toute autre voie, la cuisine. Grande gagnante de la Star Academy 5, Magali Vahe est-elle aussi maman. En novembre 2011, la chanteuse donnait naissance à une petite Elia, fruit de son amour avec Harvey, son compagnon. Enfin, Elfika de la Star AC6 est également maman d'un petit garçon. Ces bébés Star Académiciens intégreront-ils un jour à leur tour la Star Academy ? Le mystère plane. Chloé Bréant Chloé Bréant Chloé Bréant Chloé Bréant Chloé Bréant